Musique Voyez tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2019 Et je vous souhaite à tous la bonne année déjà, la bonne santé, la bonne humeur que vous droppiez plein d'SSR dans vos multi-invocations Et nous sommes partis pour invoquer, je pense vous l'aurez compris, sur le meilleur portail de l'histoire de Dokkan Battle Il est juste incroyable, il y a des step-up qui vont jusqu'à la 5ème et au bout de la 5ème étape On a un LR garanti dans la multi et c'est la première fois dans l'histoire de ce jeu depuis maintenant 2 ans que je joue Qu'on a un portail aussi incroyable, donc on va résumer vite fait ce qu'il y a au niveau des paliers Parce que c'est juste n'importe quoi, si vous commencez Dokkan Battle, actuellement je vous invite réellement de re-roll Que ça soit sur la version JAP ou sur la version globale parce que c'est le même détecteur et c'est juste incroyable Donc première invocation que vous faites sur le portail, c'est le premier palier Vous avez la possibilité d'obtenir les 5 ZTUR actuellement disponibles sur la globale C'est à chaque fois le dernier qui a un SSR garanti de la bannière Deuxième, ensuite invocation du deuxième step-up Vous avez la possibilité de dropper soit un des 5 Neo-God de type super Et ça c'est absolument incroyable Troisième étape, c'est les 5 Neo-God de type extrême Quatrième étape pour 50 DS, sachant que je ne l'ai pas précisé Mais à chaque fois que vous vous invoquez sur le portail, c'est 10 cartes à chaque fois garanties Et c'est juste n'importe quoi, ça veut dire que pour 20 DS, vous avez 10 personnages Et c'est juste oufissime Quatrième étape et l'avant-dernière, vous avez un énorme choix au niveau des leaders de catégorie Un leader de catégorie garantie par multi, c'est juste n'importe quoi Sachant qu'on peut faire un total de 2 fois le step-up si j'ai bien compris la chose Donc je vais utiliser le maximum de DS sur ce portail et je vais essayer de dropper du lourd Vous savez, il y a le C-17 ici, il y a le Thalès Et c'est les 2 leaders catégories actuellement qui me manquent sur la bannière Et je veux absolument le C-17 Pour bien commencer l'année, ça serait oufissime que j'ai la chance de le dropper On verra si la chance sera ou pas avec moi Et pour terminer du coup, le step-up, on a bien évidemment le dernier Le step-up numéro 5 avec un LR garanti les guys C'est n'importe quoi, franchement c'est n'importe quoi C'est la première fois dans le jeu qu'on voit ça et le portail est juste incroyable Vous savez que moi ça fait des mois que je vous dis d'économiser, d'économiser, d'économiser C'était pour cette raison là, c'est juste oufissime Donc on va commencer les multi invocations Est-ce que je préparais pas une team avant en mode on sait jamais si je veux dropper quelque chose Je veux C-17 MVP Donc on va essayer de mettre un C-17 Normalement j'en ai un de type technique C-17 MVP, je le veux Donc on va essayer de le mettre Ensuite il me faudrait bien Cell LR Donc je vais mettre le Cell puissance de type extrême Et ensuite je sais pas, franchement je dis oui à tout Sérieusement il n'y a rien qui me dérange là que je pourrais dropper On dit jamais non à LR, j'ai aucun Neo LR à 100% Alors je cracherai pas dessus, que ça soit n'importe lequel Même si en que j'ai déjà ça me fera quand même un doublon dessus Et pour terminer je pense que j'aimerais bien aussi avoir des doublons sur Non j'ai pas encore mon Thales J'aimerais bien avoir le Thales leader catégorie boss de film Sachant que c'est un très bon support Enmi le fait que ce soit un leader catégorie Donc voilà, on va mettre ça Comme ça on va voir si ma technique elle a marché Sur la précédente vidéo invocation ça avait marché On va casser le détecteur à Yekaïs Et c'est parti pour la première multi invocation les gars J'espère que vous avez réussi à dropper du lourd Vous de votre côté parce que de toute façon je l'ai vu sur Twitter Et sur tous les autres réseaux sociaux Vous avez été très nombreux à me mentionner Et vous avez tous droppé du LR C'est pour ça que je vous demande depuis des mois d'économiser vos DS Ceux qui n'ont pas poule sur le portail de Hit C'est encore plus intéressant pour vous Vu que du coup vous avez la possibilité de faire les deux paliers à chaque fois Et ça c'est n'importe quoi Première multi invocation commence SR, Dodoria, Trunks Ikari, Agilité Après Gukua, CSSR Et ben non c'est pas un SSR c'est pas grave Trunks Jeune En fait ce qui est bizarre c'est qu'on invoque Mais on sait qu'on va dropper un SSR du détecteur Et ça c'est quand même incroyable Genre à chaque palier Même si les ZTUR Il me faudrait genre le Gohan Ultime Intelligence Pour que je puisse Espérer Donc une unité que j'ai pas à 100% malheureusement Je l'ai déjà à 100% Mais ça fait quand même un doublon du Celtic j'ai envie de dire Pour la collection On va le garder en version SSR Parce que les unités que j'ai déjà à 100% Faut savoir Je garde une version SSR 2 Je les vends pas chez Baba Parce que vu que c'est un jeu de collection à la base Il y a des artoirs que je préfère Et ça tend sur vous qui tombe Même au niveau des animations On est sûr de dropper quelque chose Là je crois qu'on est sur Les premiers L'ère des premiers Neo God Si je dis pas de bêtises Donc j'aimerais bien dropper Le Gotenks SSJ 3 en vrai Gotenks SSJ 3 en Neo God Goku SSJ 4 que j'ai pas à 100% Goku SSJ 3 aussi J'aimerais bien le dropper Il y a que le Vegeta SSJ 4 en Neo God Que j'ai déjà à 100% Donc si je le droppe J'aurais un petit peu le seum Mais sachant qu'on a de quoi quand même Refaire un palier après Tout va bien Ça me donne encore Un espoir de dropper autre chose C'est du futur Je crois que j'ai déjà de quoi la mettre à 100% Donc crache pas dessus Ça fait 2 SSR dans la multi Let's go le Zamasu Après Célipa La copine de Fitzhadri Normalement c'est là où on a le Neo God Et le Goku SSJ 4 qui tombe Let's go Il a 3 doublons maintenant Nice Nice Et ça fait un doublon en plus Pour le Goku SSJ 4 Ça fait grave 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 plaisir Maintenant on invoque je crois Pour tenter de dropper Les personnages de type extrême Neo God extrême Donc là ça va être compliqué Satan sur Bou Sachant que j'ai déjà le Cooler à 100% J'ai déjà le Kid Bou à 100% J'ai déjà le Super C17 à 100% Il ne me reste Il ne me reste que Les doublons de Broly SSJ 3 A la limite que je pourrais envisager Être content de dropper Mais malheureusement Ça fait bizarre en vrai de se dire Que j'invoque souvent sur les portails Quasiment en fait J'invoque que sur des portails super Et me dire qu'à chaque fois Je droppe facilement Les Neo God extrême C'est assez chelou en vrai Mais bon Let's go Le Bouquet Yoshin du Sud Amando 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 Je crois que c'est le dernier Après celui-là c'est le dernier Et c'est le doublon du Janemba Puis c'est celui-là Celui-là je ne l'ai pas encore à 100% Ça me fait 3 doublons Du coup on a droppé Le Neo God de type extrême puissance Et le Neo God de type super puissance Et ça fait grave plaisir Donc il ne manque plus qu'un doublon Sur le Goku Et sur le Janemba Pour tenter de dropper Quelque chose de Pour pouvoir les mettre à 100% Tout simplement Putain là on arrive sur les deux multis Les plus importantes Les multis Avec les leaders catégories Et la dernière multis Avec le portail LR Par pitié que j'arrive à dropper Soit un LR que j'ai pas Soit un LR absolument Sur un doublon Genre un doublon du beau Jacques LR Par exemple ça pourrait être incroyable La fusion Qui fait grave plaisir On ne voit que des animations de folie Et c'est même pas des multis truqués C'est ça le pire C'est le meilleur portail de l'histoire Je pense de l'histoire De tout Okanbat C'est incroyable Je répète 3 milliards de fois Je veux le C17 MVP Ça serait incroyable Que je droppe C17 MVP Après j'ai pas checké d'ailleurs Dans le détecteur Si on avait la possibilité Avant les step up De dropper des unités Justement qui faisaient partie Du détecteur Ça j'ai pas du tout vérifié Ça pourrait être incroyable Le C17 MVP S'il te plaît Pour que je commence bien l'année Ou un leader catégorie Que j'ai pas Thales C17 MVP Ou des doublons D'un bon leader Pas migaté en tout cas Absolument pas migaté Après celui là C'est le SSR Let's go Et c'est un doublon Du Omega Ah putain J'ai le seum En vrai j'ai grave le seum Vu que j'ai déjà 100% Ce leader catégorie Au moins ça fait un doublon Dans la box En version SSR Vu que l'artwork Il est pas dégueulasse C'est pas grave Il nous reste encore Un step up à faire Après J'y crois quand même On a droppé Un Neo God Enfin non Un leader catégorie De type super endurance Donc De type extrêmement endurance Donc la prochaine On peut s'attendre A un super endurance Genre le C17 Il n'y a pas de fusion Mais il y a un LR garantie Sur ce multi S'il te plaît Donne moi un bon LR J'aimerais bien voir Celle LR Pour le Tenka Ship de Kai En vrai ça serait grave grave Gratilé Et c'est J3 On commence avec Rilin On commence avec Rilin Tentinan On fait toute la Z team Vegeta La Kaioshin du temps Le Trunks Ikari Le Goku Je vais bientôt mon LR Je vais bientôt avoir le LR Ça va être incroyable Je crois que c'est le dernier Attention Et le doublon du Broly LR Let's go Let's go Let's go Le doublon du Broly LR Qui fait grave plaisir Pour le Tenka Ship de Kai Au moins je serais moins embêté Je serais beaucoup moins embêté Du coup quand je vais pouvoir Faire le Quand je vais faire l'ETB Il aura plus de chances De mettre des critiques Et ça fait grave 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 plaisir On est reparti du coup Pour le deuxième step up Il me manque un doublon Du ZTUR de Gohan Intelligence Ou sinon il me manque 4 doublons sur le Broly Puissance Donc un des deux Franchement je dis pas non Goten et Trunks Animation Justement du SSR Du portail garantie Et c'est juste n'importe quoi En vrai de se dire Que t'invoques Et à chaque fois T'es obligé de dropper du lourd C'est beaucoup trop abusé Et le bye bye les gars En plus le vrai De bye bye les gars Le double bye bye Donnez moi une petite culotte Absolument incroyable Le Yamcha Attention qui pop Yajiro B 2R déjà pour commencer Ca fait grave plaisir 3R Jamais 203 Attention La Videl La copine de Gohan Donc normalement Juste après je drop Gohan Dans la multi c'est obligé Il y a le Gohan ZTUR Qui va pop 10 En tout cas N'hésitez pas dans les commentaires A me dire ce que vous Vous avez droppé Même si je sais Qu'il y aura forcément du lourd Oh non Un doublon du Non je l'ai déjà 100% Ca me saoule Même si je sais Qu'on est obligé De dropper du lourd Sur ce portail C'est incroyable Oh la 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 C'est tellement satisfaisant Si tous les portails Pouvaient être comme ça En vrai On serait même plus cash Attention vous qui tombe Allez let's go Let's go let's go Comme je l'ai dit Un dernier doublon Là il me manque plus qu'un doublon Sur le Gotenks SGI 3 Pour l'avoir à 100% Ou un doublon du Goku SGI 4 Pour l'avoir à 100% Et ensuite Sinon je dis pas non Parce que les Neogod de type super J'en ai qu'un seul Je crois à 100% Et c'est le Vegeta Donc même Gogeta Intelligence Dis oui Sachant que c'est mon Neogod préféré J'aimerais bien que ça tombe Même si J'ai pas l'impression D'être aussi chanceux que ça Parce que Depuis que je fais mes multi invocations A chaque fois que je fais une multi Le dernier SSR qui pop J'ai jamais J'ai rarement de SSR dans la multi Et quand j'en ai deux Le SSR Qui fait pas partie De la multi En dernier SSR N'est pas super bon Mais ça me fait grave plaisir Le doublon du Goku SGI 3 Qui tombe les gars Ça me fait Deux doublons Je crois si je dis pas de bêtises Deux ou trois doublons sur lui Donc il y en a aucun Qui passe à 100% Sur ce palier là Mais ça fait quand même Des doublons Et c'est mieux d'avoir Des doublons en plus Plutôt que d'avoir une unité Que j'ai déjà à 100% Et la redropper ensuite Parce que sinon ça fout grave le seum Ok Shaozu sur Goten Shaozu sur Goten Ça a toujours annoncé Du très 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 lourd Ils se transsemblent direct Il y a un arc-en-ciel Je veux le dernier doublon Hum Non je vais pas Je vais pas parler du dernier doublon Parce qu'à chaque fois Que je spécule un truc Ça passe jamais Ça passe absolument jamais Kamehsenin Max Je vais voir ce qu'il va popper Et s'il y a un truc bien qui pop Je serai très 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 heureux Attention Yamshaer Et j'arrive pas à avoir Des SSR avant le dernier SSR garanti Ok le Goku Absolument dégueulasse Qui sert absolument à rien Et le doublon Du Kid Buu Intelligence Il fait pas plaisir Parce que je l'ai déjà en fait Donc du coup ça me fait un doublon J'aurai bientôt de quoi En mettre un deuxième à 100% Allez là c'est les deux dernières Multi Par pitié que tu me fasses pop Un leader catégorie que j'ai pas Y'en a que deux que j'ai pas Y'en a un Il est déjà affiché sur la bannière Là le C17 MVP S'il te plaît Rentabilise moi le truc Et fais moi dropper C17 MVP Attention Piccolo Qui est sur Trunks Et Trunks qui est sur Boo Donc c'est Piccolo Sur Trunks Sur Boo C'est une animation D'un LR Non D'un leader catégorie garantie SSJ3 Un Sajigod Pas de Sajigod malheureusement Sajigod ça aurait pu être bien en vrai Parce que j'aurais pu dropper au minimum 3 SSR dans la multi Et peut-être qu'on aurait pu envisager Dropper du lourd Shen Ok Shen Attention C18 Je veux ton jumeau En version SSR Endurance Je veux ton C Et moins 1 Kamehseni de puissance max Le Goku SR Super Saiyan Jis Pentinan Je commence à désespérer là Et le doublon Du Goten SSJ3 Qui fait grave plaisir Le doublon Let's go Let's go Yes 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 Oh ça fait grave plaisir On a droppé un Neo God Du coup on a la possibilité De dropper Même si c'est pas sur le palier Des personnages du détecteur Et ça c'est incroyable Oh là là Le doublon du Vegeta Qui va nous mettre bien Et je peux mettre à 100% Mon Goten X Endurance Putain c'est le feu On a pas droppé C17 MVP Mais on a droppé quand même Du très 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 lourd Genre là la multi Qui est ultra worth it Pour moi Ça fait grave grave plaisir On va entamer du coup Le deuxième palier Avec Vegeta Ça serait bien une fusion Vegeta au bout Pour terminer Putain il s'en sent pas Il s'en sent pas direct en tout cas C'est pas grave Saj1 Saj2 Saj3 Y'a pas de Saj3 Y'a un LR garantie On s'en fiche Je veux dropper Un bon LR Un doublon du LR N'importe lequel Genre là N'importe lequel Je dis oui Un LR garantie Sur les portails Ça va C'est encore jamais arrivé Depuis ce jour là Attention Le Yamcha qui tombe Kamessini Putain je m'attendais pas du tout A dropper un Neo God Et un leader catégorie C'est vraiment C'est trop surprenant En vrai d'invoquer sur le genre de portail C'est n'y pas Et le doublon du Mighty Mask Il y a l'heure qui tombe Let's go Let's go Putain c'est tellement incroyable Oh la 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 meilleur portail de l'histoire De la vie De l'année De la mort De tout ce qu'on veut Il me reste encore 50 DS Mais les palis Ils sont terminés Est-ce que je griderai pas Pour terminer Avec un dernier Vas-y on va faire Une dernière multi invocation On sait jamais Même s'il n'y a plus rien de garantie Je veux quand même terminer En faisant une multi On sait jamais Parce qu'il y a tout dedans Donc on peut espérer avoir quelque chose Ils sont 4 Il n'y a aucune animation De quelque chose de garantie Il y a un arc-en-ciel Peut-être qu'un arc-en-ciel Ça garantit quelque chose du détecteur Ça pourrait être bien Sachant que là par contre Après le step up Je vous conseille Pas forcément d'un ok dessus Parce qu'on Vu qu'il y a énormément De unités dans le détecteur On peut drooper Soit un LR Soit un Neo-God Soit un Leader catégorie Enfin bref Le portail Après justement Les unités Les unités garanties Peut être traître Mine de rien C'est comme les portails De 250 millions de téléchargements C'est comme le portail Non pas les 250 millions Comme le portail De 200 millions de téléchargements Où t'as genre 20 SSR Mais t'en drop 1 Et tu peux être en PLS total Comme ici Malheureusement On a pas réussi à dropper Je vais pas forcer plus Les gars on a droppé Du très 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 lourd Ma technique d'invocation Elle a pas forcément Très très bien fonctionné Mais en tout cas Meilleur portail de l'histoire De la globalité De son ensemble Absolument incroyable On va trier ça par date Et c'est C'est officiellement vrai J'ai droppé un doublon De Janemba J'ai droppé un doublon De Goku J'ai droppé un doublon De Broly Et Mighty Mask On a droppé un doublon aussi De Goku C'est J-Tech Végétable évolution Qui est tombé Ça fait grand plaisir Et le dernier Pour mettre à 100% Le Gotenks Endurance C'est juste incroyable J'espère que vous avez réussi A dropper du très très lourd Difficile De ne pas dropper du lourd De toute façon Sur ce portail là En tout cas Je vous remercie énormément D'avoir visionné la vidéo Et je vous souhaite à tous Une bonne journée Une bonne année 2018 Une bonne soirée Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz